Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner un petit exercice de libération d'émotions. Alors, on a tous des émotions dont on voudrait se départir et on ne sait pas trop comment. Et je me suis rendue compte que souvent quand on pense aux émotions dont on veut se débarrasser, il y a tellement de choses qu'on finit juste par toutes les tournées en boucle dans notre tête et ça finit juste qu'on se tape justement sur la tête et on se dit qu'on ne voit plus de solution, on se dénigre et on trouve ça trop compliqué et à la fin, on ne fait juste rien faire. Des fois même en se disant, pauvre petit moi, je fais ton pitié. Et la victimisation, ça ne sert à rien, ça ne fait pas faire un pas d'avant. Et c'est un peu le sujet principal de ma chronique aujourd'hui, de mon vidéo pour vous. Est-ce que vous êtes une victime de votre vie? Alors, il y a des gens qui le savent, qui sont victimes, qui agissent en victime et qui n'ont qu'ils le sont. Mais par égo, ils vont dire que non. Et souvent, c'est par gêne. C'est gênant de dire, oui, j'agis comme une victime. Parce qu'on a peur que les gens jugent et disent, ah, c'est ça, tu penses donc, tu fais pitié. Alors que ça n'a aucun rapport. Bon, j'ai été la fameuse victime pendant bien des années. Et ça m'arrive encore parfois. Heureusement, j'ai un bon entourage pour me ramener et me dire, OK, là, tu t'en vas dans le rôle de la victime. Mais quand j'ai fait ma dépression majeure, quand j'avais 19 ans, ce n'était que ça. Mais ma vie, pourquoi la vie? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Je ne suis pas capable. Pourquoi j'ai donc mal? Pourquoi je ne réussis rien? Pourquoi je suis une personne anxieuse? Pourquoi je suis ici? Et tout être humain, à un certain moment, oui, on va avoir des journées où on va rentrer dans ce rôle-là. Écoute, il n'y a pas de drame à avoir là-dessus. Mais c'est quand c'est en général. Quand le rôle de la victime vient prendre trop de place, là, ça s'en vient un problème. Et l'affaire, c'est que si on prend le rôle de la victime, on ne fait pas de pas. On n'avancera pas. Ça ne réglera jamais rien de jouer le rôle de la victime et de penser qu'on fait donc pitié. Et justement, quand on s'avoue qu'on est en train de faire, qu'on vient de rentrer dans la victimisation, on vient faire un pas de vent. Parce que l'avouer, c'est toujours le premier pas. Peu importe le problème, que ce soit justement la dépression, le burn-out, l'anxiété, avoir une dépendance, que ce soit affective, amoureuse, la drogue, l'alcool, l'avouer qu'on a le problème, c'est toujours le premier pas devant. Et c'est souvent justement le grand problème de le monde. Ils ne sont pas capables de faire ce premier pas-là. Parce que c'est dur de se l'avouer. Ça fait mal de se l'avouer soi-même. Mais surtout par égo ou par gêne de ce que le monde va penser. Et quand on s'avoue qu'on a un certain problème, si on s'avoue, par exemple, j'ai une dépendance amoureuse, on n'est pas obligé d'aller le crier sur toutes les toiles. Se l'avouer, ce n'est pas de le dire au monde entier. On ne se fera pas picher de tomate. Mais il faut se l'avouer à soi-même. Alors j'aimerais, si vous êtes justement pris avec des émotions que vous aimeriez vous débarrasser, si vous jouez le rôle de la victime, ou même si vous ne le jouez pas, prenez une feuille ou prenez-vous un cahier d'exercice, parce que je vais vous en donner d'autres. Et je vais commencer sur mon site web à mettre des textes sur des sujets différents, de mieux-être, effectivement, parce que je suis coach en mieux-être. Et à la fin de mes textes, je vais mettre un exercice en lien avec le texte que j'ai écrit. Alors si vous voulez vous procurer un cahier, vous pouvez marquer justement les étapes de l'exercice et par la suite le faire. Alors vous allez écrire toutes les émotions ou les réactions, peu importe tout ce que vous ressentez, dont vous aimeriez vous départir. Vous voulez vous débarrasser de quoi? Donc si vous dites, je voudrais être plus indépendante, je voudrais arrêter de dépenser sur un coup de tête, je voudrais arrêter de me fier à tout le monde, je voudrais devenir plus indépendante dans ma relation amoureuse, je voudrais arrêter d'avoir de la peine, je voudrais être moins jaloux ou jalouse, je voudrais faire plus confiance à mon amoureux, amoureuse, à mon ami, mes amis, je voudrais ne plus sentir que je dois tout le temps quelque chose à quelqu'un, je voudrais arrêter de devoir expliquer mes faits et gestes en me sentant mal, je voudrais dire non quand j'ai envie de dire non et dire oui quand j'ai envie de dire oui. Peu importe, vous écrivez tout sans censure, vous pouvez, c'est là que c'est pas le temps justement de se dire, ah bien là j'écrirai pas ça, c'est comme un peu trop intense. Non, c'est ça le but. Et par la suite, même si vous êtes rendu à 50 points, on s'en fout, c'est ça le but de l'exercice. Premièrement, quand vous allez avoir fini, vous allez vous relire, vous pouvez prendre quelques minutes pour tempérer, parce qu'on s'entend que ça va faire remonter des émotions et pendant que vous le faites, c'est pas le temps de vous taper sur la tête et de vous dire mon dieu j'en ai donc bien, puis je peux pas avoir une vie de même, puis je suis donc bien tout croche. Non, comme quand tu rentres dans l'exercice, c'est pour t'en libérer, c'est pas pour t'en rajouter. Donc après, quand vous avez terminé votre liste, si vous voulez prendre un petit 5-10 minutes, ou même le faire le lendemain, écoutez vraiment qu'est-ce que vous avez envie. Et là, vous allez relire vos points. Premièrement, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui se relient les uns aux autres. Donc vous allez voir qu'il y en a qui se ressemblent, que vous allez pouvoir mettre dans la même catégorie. Et ça, la première affaire que vous devez comprendre, c'est inconsciemment, vous allez vous dire, ah bien, il y en a quand même un de moins. Fait que ça va vous faire du bien parce que vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas si pire que ça. Et par la suite, s'il n'y en a pas qui se relient, regarde, ça aussi c'est correct, ça fait partie de la game. Vous allez en-dessus de chaque point inscrire comment vous allez pouvoir vous en débarrasser. Et là, ce qui est important, c'est commencez pas avec... Donnez-vous pas comme objectif de quoi de super gros. Si, mettons, vous dites, ok, je veux apprendre à dire non, comme solution pour vous aider, n'allez pas écrire, je vais dire non à toutes les prochaines offres dans le prochain mois. Ça n'a aucun rapport. Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Donc si le but, c'est... Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Je veux arrêter d'être jalouse quand mon chum sort. Le point où ce que vous pourriez, la solution que vous pourriez vous écrire serait la prochaine fois qu'il sort, au lieu de perdre le contrôle, je vais lui dire, écoute, j'ai un peu peur, mais je vais travailler, je travaille sur ma confiance en toi, puis je te souhaite une bonne soirée. Si tu pouvais juste m'écrire rendu là-bas, j'apprécierais tout ça de même. Je vous donne un exemple comme ça. Mais premièrement, l'autre personne, ça va lui faire du bien parce qu'il ne se fera pas péter une note pour rien. Et deuxièmement, il va voir l'effort que vous faites et ça va vous rassurer. Parce que vous allez voir qu'en-dessous de chaque point, quand vous allez trouver une solution, ça va vous apporter un réconfort. Ça va vous apporter un réconfort de voir que justement il y a une solution. Et dans ma certification en coaching, qui s'appelle justement Coach Approche Orientée Solution, l'objectif, c'est de faire voir au monde que quand on est dans notre tête et dans nos problèmes, on pense qu'il n'y a pas de solution ou on ne les voit pas. Et le but de mon coaching, c'est de justement, avec la personne, décortiquer la situation pour lui faire réaliser qu'il y en a des solutions et que les solutions, elle les a déjà. Quand vous vivez une situation difficile, vous n'êtes pas toujours dans cette situation-là. Vous ne passez pas la journée entière. Comment je dirais ça? Mettons, vous avez un problème avec un collègue de travail, mais quand vous n'êtes pas au travail, vous n'êtes pas dans la situation. Et il faut que le monde se rende compte que dans le moment où vous ne vivez pas l'émotion, la solution est là. C'est là que vous allez pouvoir l'avoir. Et en la faisant réaliser, vous allez pouvoir l'appliquer quand vous allez vivre la situation. Est-ce que vous comprenez? Il me semble que je viens de faire pas mal du coq à l'ombre. Bref, exercice du jour. Écrivez dans un cahier ou sur une feuille toutes les émotions dont vous voulez vous départir, que vous voulez améliorer. Je n'aime pas ça dire problème. Je n'aime pas ça dire... Le but, c'est aucunement négatif. On le fait pour notre propre bonheur, pour se sentir nous mieux. Alors, écrivez tout ce que vous voulez améliorer ou carrément enlever de votre vie, de vos sentiments. Et en dessous, trouvez des... Vous pouvez en écrire une, deux, trois, quatre, cinq... Garde, laissez-vous aller. Des solutions, des façons de faire, quand ça va arriver, pour tranquillement, pas vite, baisser l'intensité de l'émotion. Ça va? Écrivez-moi comment c'est allé. Si vous avez des émotions, que vous avez de la difficulté à savoir un peu comment faire, écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous aider. Je travaille 40 heures, mis à part le coaching, donc je ne peux pas toujours vous répondre. Mais ça va me faire plaisir de vous aider. Soit vous m'écrivez sur ma page Facebook ou aux infos à commerciales P-A-M-E-L-A-S-A-U-V-E.C-A. C'est aussi sur mon site Web, là, www.pamelasauvet.ca. Pas d'accent, pas d'espace. Donc, vous m'écrivez sur une des trois plateformes et je vais essayer de vous aider, évidemment, essayer de me donner un peu de détails pour que je puisse être un peu au courant de la situation pour ne pas garrocher quelque chose dans les airs comme ça sans connaître le contexte. Alors, je vous souhaite une belle libération d'émotions et on se revoit bientôt pour une autre capsule. Bonne journée, tout le monde!